Musique 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 A tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS Aujourd'hui on va parler, on est en France aussi, de restaurants, de gastronomie, de nourriture et tout, ça, ça va être super intéressant mélanger tout ça avec et bien la technologie, c'est à dire que à mon avis d'ici 5 ans, parce que là ça commence à venir tout doucement mais le temps que ça s'adapte, on va dire, dans des restos ça prendra un peu de temps tu vas dans ton resto, etc, etc tu prends forcément le menu ou, et bien c'est tout simplement un petit bouquin où tu regardes, alors soit il y a plusieurs pages, ça veut dire que le resto, il t'offre quand même plusieurs solutions ou alors souvent, bah c'est juste une simple feuille, voilà sous, sous, dans une pochette plastique en fait, et puis en gros tu regardes tes menus, etc, etc, tes plats tes boissons, qu'est-ce que tu peux prendre et bien là en fait on va passer, on va dire on va moderniser un peu parce qu'il commence à avoir, et bien des concepts, et bien plus que ça des menus de restaurant qui passera à la réalité augmentée en tout cas, c'est la vision portée par HoloYumi, une plateforme donc de réalité augmentée qui a été mise au point donc par A-Reality 3D, la start-up parce qu'en fait c'est une start-up qui propose au restaurant de réaliser une copie numérique 3D de leur plat pour permettre en fait aux clients de les examiner sous toutes les coutures avant de choisir s'ils veulent commander, et bien la même chose je vais vous faire afficher quelques images, il y a une petite vidéo où c'est une femme avec un robot aussi qui lui peut afficher aussi on va dire de la nourriture sous forme de réalité augmentée mais en gros c'est quoi le but ? C'est à dire tu vas dans un resto, au lieu de lire et tout, tous ces noms de plats, et bien tu peux les faire défiler dans l'avenir, c'est à dire tu auras une sorte de petite assiette que tu mettra et que tu prendras ton téléphone et tu mettra une fameuse application qui permettra d'utiliser la réalité augmentée et que tu vas tout simplement regarder depuis ton appareil photo et sur le plat apparaîtra en fait, et bien la nourriture qui n'est pas forcément réelle c'est pour ça que c'est de la réalité augmentée qui c'est comme si tu arrivais à virtualiser une nourriture, on va dire ça comme ça et que tu pouvais mettre ton steak ou si tu as des doutes sur une nourriture par exemple si tu sais pas trop, je sais pas moi ça m'arrive tout le temps personnellement quand je lis une carte de restaurant il y a plein de trucs que je ne connais pas du tout et que c'est vrai à avoir un visu même si ce n'est que par une image et même là par une forme 3D que toi depuis ton téléphone tu peux visualiser la nourriture et bien franchement je trouve que c'est une super bonne idée, et à mon avis il y a pas mal d'argent à se faire sur cette idée là donc après ça demande beaucoup de temps, beaucoup de dev et puis il y a pas que ça aussi c'est que ça demande beaucoup de beaucoup de travail aussi c'est pas facile moi personnellement quand j'ai vu ça je me suis dit que c'est vraiment pas con et que j'espère, enfin j'en suis sûr d'ailleurs et persuadé que d'ici 5 peut-être 10 ans peut-être dans certains restos tu vas commencer à voir ce genre de petites procédures ou tu sors ton téléphone et tout tu mets l'appareil photo avec une certaine application que tu sais tu peux télécharger avec un QR code ou quelque chose comme ça imaginons et que après tu peux accéder tu mets l'assiette là et puis tout d'un coup hop tiens j'ai ouais j'ai des doutes entre ces deux ces deux plats tiens je vais regarder un peu la différence entre ces deux plats et tout et puis le lien il sort son téléphone comme ça juste pour avoir un petit aperçu sous forme 3D de la nourriture c'est euh... je sais que j'ai peut-être fait des meilleures vidéos sur d'autres sujets mais moi ça m'a bluffé quand j'ai vu ça et surtout la vidéo où elle présentait un peu sous forme bon on voit pas très bien mais 3D la nourriture moi je pense que ça peut être une super bonne idée et moi perso si je suis dans un restaurant bah je suis assez content d'avoir voilà ce petit bonus là c'est assez cool tu vois c'est moi je comprends souvent rien dans les plats ils mettent des trucs oui il a été euh... voilà donc euh... voici il y a ça il y a ça il y a ça moi j'ai du mal à comprendre voilà en tout cas ce concept là et bien euh... vous plaît qu'est-ce que vous en pensez est-ce que finalement ça va trop loin moi je pense que c'est honnêtement une bonne chose euh... après euh... après voilà avoir son petit menu et avoir en plus de ça avec un petit QR code derrière le menu la possibilité de visionner en 3D et bien la nourriture c'est super merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page sur ma vidéo personnelle aussi et euh... mon insta mon petit snap tout ça c'est dans la description de toute façon puis je vous le dis à la prochaine ciao ciao peace out